bonjour bonjour allez bienvenue en ce vendredi soir allez bienvenue bienvenue on attend du monde bonjour Vivi bonjour tout le monde ça arrive petit à petit pour ce dernier live de la semaine donc sur le yoga gym salut Lilou salut Clara salut Mélanie salut le campus sud-ouest gymnastique du monde, du monde de Sarah Chalbi salut Sarah salut Lily salut Blanche cool bienvenue bienvenue allez donc petit live sur le yoga gym donc un cours donc à base de yoga donc c'est du renforcement musculaire donc sur les muscles profonds n'ayez pas peur ni du mot en douceur ni du mot yoga nous allons pas rester sur notre tapis assis en mode méditation à moum pardon je dis des bêtises je m'en détouffe mais au contraire nous allons vous faire brûler brûler très très fort vos cuisses vous allez vous ne vous doutez même pas de ce qui vous attend certaines postures de yoga notamment donc tout ce qui est travail de guerrier donc travail vraiment très fort donc vos muscles profonds donc on gagne en force, on gagne en souplesse, on gagne en puissance on gagne énormément de choses salut Camille et du 17 donc c'est hyper hyper important, hyper intéressant et c'est surtout adapté à tout le monde donc que vous soyez sédentaire et que vous n'ayez jamais fait de sport de votre vie commencer par quelque chose de doux comme le yoga c'est très bien mais ça va très bien aussi pour des gymnastes des personnes qui font du sport à haut niveau parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément l'habitude de faire et vous travaillez votre muscle d'une façon différente en profondeur et je vous assure que ça va vous surprendre allez bonjour bonjour ça se connecte progressivement petit à petit vous savez qu'on se sert toujours de ces dix premières minutes pour se connecter si je reste accroupie, je vais avoir des fournis aux pâtes alors j'espère que vous avez tous prévu votre tapis un petit tapis bien lisse, bien plat attention qu'il ne glisse pas trop un tapis bien stable surtout évitez chaussettes et carrelages vous allez voir que ça va très très vite vous freiner sur certaines postures salut c'est Lia il faut vraiment éviter tout ce qui est glissade si vous n'avez pas de tapis et que vous n'avez que chaussettes chaussettes carrelages et bien mettez des chaussures parce que le pied nu ça va glisser aussi évitez tout ce qui est glissade il faut être stable salut Agathe il faut vraiment être stable au sol sinon vous n'allez pas apprécier vous allez tout le temps être en train de glisser et du coup vous n'allez pas apprécier du tout salut Eugénie salut salut j'enlève les petites bulles messenger qui se mettent en même temps sinon je ne vois pas allez ça vient progressivement c'est le moment d'inviter vos amis là de venir découvrir une nouvelle activité et de venir casser un petit peu ses a priori ah oui nous allons faire du yoga et non nous n'allons pas rester sans rien faire à méditer vous allez transpirer je vous l'assure vous allez avoir chaud promis parole de chef de gym allez il y a certaines gymnastes aussi qui font le cours à qui j'ai fait déjà des cours de yoga gym au CEP Agathe, Joe, Mav, tout ça n'hésitez pas à donner votre ressenti là par écrit souvenez-vous des sensations que vous avez eues de vos cuisses encourager les gens à venir on a même eu des garçons qui sont venus des grands mecs qui sont venus tester ça je pense à Antonin qui a été très surpris Antonin Bonin qui était avec nous l'année dernière qui était très très surpris du travail sur les cuisses qu'il avait fait sur un cours de yoga donc n'hésitez pas ça va à tout le monde aïe on a la petite bouteille d'eau qui va bien je vais vous dire vous allez avoir un peu chaud allez encore deux ou trois petites minutes donc on se fait du bien ce soir on travaille donc vraiment en profondeur mais on va aussi essayer de s'apaiser un petit peu non mais tu nous fais peur là non non je casse un peu les codes je casse un peu les a priori c'est tout je ne fais pas peur promis on va se faire du bien c'est ce que j'étais en train de dire on va faire du bien à son corps on est surtout à l'écoute de notre corps parce que ce n'est pas parce que je vais vous montrer un mouvement très bas avec des options très dures qu'il va falloir absolument faire ces mêmes options là vous vous allez écouter votre corps et savoir dire non aujourd'hui je ne peux pas descendre j'ai des courbatures j'ai encore mal aux cuisses d'hier je ne descends pas plus aujourd'hui je ne le sens pas ouais c'est ça savoir être à l'écoute de son corps et savoir ce qu'il a envie de faire aujourd'hui peut-être qu'aujourd'hui vous allez pouvoir aller super bas parce que vous n'avez pas de courbatures mais qu'une semaine prochaine vous allez avoir des super grosses courbatures d'un cuisse à dos fessiers et ben non on ne pourra pas descendre plus ça arrive Ezekiel coucou bonjour bonjour Valentin bonjour Charline c'est bien ça arrive petit à petit allez n'hésitez pas à inviter les copains copines papa maman mamie tout le monde petite soeur aussi c'est rigolo de faire ça en famille le yoga c'est aussi fait en famille pas de problème la famille t'es venu est avec nous hop là j'en ai des petites bulles bien aujourd'hui on a que ça sur les jambes les jambes et les épaules et s'il me reste un peu de temps à la fin parce que là j'ai un petit doute sur le timing on fera un petit peu de travail sur le dos sur la mobilité de la colonne vertébrale encore une fois ce qu'on a fait au stretching aussi mais là d'une façon différente vraiment en renforcement on refera un petit peu de colonne vertébrale c'est important on va en faire aussi au début là en échauffement l'échauffement c'est savoir mobiliser tout notre corps et savoir mobiliser notre colonne vertébrale correctement salut Nora Marie-Lou salut salut Morgane Morgane ça va ? tu ne souffres pas trop d'hier allez impec quel risque je ne vous ai pas dit pardon une petite musique douce à la maison si vous le souhaitez un fond sonore un petit fond une petite musique d'ambiance tranquille histoire de de se motiver voilà donc moi c'est toujours la même playlist que j'utilise c'est le électro chill j'ai hyper mal aux cuisses ça tombe bien on va les retravailler un peu ce soir courage ça va aller surtout bois beaucoup d'eau donc voilà petite playlist petit fond musical moi j'utilise électro chill c'est une petite musique électro calme mais voilà vous mettez ce que vous voulez à la maison une musique douce tranquille un petit truc qui peint qui pose ok et comme ça on est tout le monde à sa musique on va commencer salut Laura allez donc on commence je vous laisse vous installer gentiment donc debout vous allez mettre votre tapis loin d'un lustre attention les lustres on va aller chercher un peu vers le plafond vous pouvez rester de face votre face à votre caméra moi je vais me mettre de profit pour que vous voyez vraiment bien les mouvements je me recule un peu d'ailleurs pour plus voir au niveau de l'ondulation donc de la colonne tout ce qui se passe sur la colonne vertébrale ok allez on va venir chercher ici à monter le plus haut possible et en soufflant à relâcher on a le droit de fléchir les jambes on relâche vers le sol on souffle on inspire on va monter les mains au long de la colonne vertébrale on entend on pousse on inspire on souffle vers le bas on relâche les épaules et sa tête encore j'inspire je déroule je souffle je relâche vers le sol je n'hésitais pas à relâcher vos jambes à ce moment là une dernière fois j'inspire je monte le long de la colonne je souffle on rajoute une extension du dos regardez main sur les tibias juste sous les genoux j'allonge je pousse le sommet de la tête très loin derrière pardon très loin devant et ça va tirer sur l'arrière de la jambe je souffle je relâche en bas j'inspire je monte je déroule la colonne je souffle vers le bas je relâche les bras et les épaules main sur les tibias extension du dos je souffle je relâche en bas et j'inspire je déroule allez deux fois de plus extension du dos inspire poussez le sommet de la tête serrez les omoplates soufflez et je déroule je repars dernière fois et nous passons un autre mouvement pour l'échauffement restez en bas regardez marchez sur les mains faites avancer vos mains et venez vous placer ici en chien tête en bas on va ouvrir un maximum les épaules pointer le coccyx dans le plafond et venir écraser un petit peu les talons puis nous allons marcher ici 4 3 2 1 je pose les deux talons si je peux amenez une jambe vers l'avant fente puis je repars en arrière chien tête en bas fente l'autre jambe devant ramenez chien tête en bas et puis venez ici posez vos genoux au sol 4 pattes 4 pattes dos rond je souffle dos plat un léger dos creux contrôlé en tirant un peu la tête et le coccyx dos rond dos plat dos creux contrôlé crochetez les orteils repoussez le sol chien tête en bas et vos mains reviennent vers vos pieds je déroule je me rallie j'inspire je monte je souffle je fais ça encore une deuxième fois relâchez vers le sol marcher les mains avancent chien tête en bas j'ouvre un maximum les épaules comme si la poitrine voulait venir toucher le sol et puis je marche avec mes talons 4 3 2 1 j'écrase les deux talons au sol j'amène une jambe devant fente chien tête en bas j'ouvre fente l'autre jambe devant jambe derrière chien tête en bas puis je viens poser les genoux dos rond soufflé inspire dos plat souffle dos creux attention ce n'est pas le nombril qui tombe on retient toujours sa sangle abdominale dos rond donc là dos creux je crochète les orteils chien tête en bas de nouveau je ouvre les épaules je ramène les mains vers les pieds je repousse le sol et je déroule ma colonne lentement fin de l'échauffement comment allez-vous ? il fait chaud n'est-ce pas ? nous allons passer donc à la suite à une salutation au soleil salutation au soleil c'est un enchaînement de posture de yoga fluide qui crée une légère chorégraphie nous allons répéter quatre fois le but c'est d'être le plus fluide possible de faire ça le plus plus en fluidité c'est ça le plus tranquille possible sans accro sans accou on y va ensemble toujours je reste de profil n'hésitez pas à rester de face il n'y a aucun problème là-dessus on y va ensemble allez montagne en extension je monte et soufflez vers le bas flexion avant je relâche mes épaules vous avez un peu de place derrière vous ? j'ai oublié hop je fais un grand pas en arrière on va dire que c'est la jambe droite qui recule jambe droite qui recule sente je pose mon genou je relâche mes orteils je redresse mon buste je reviens vers le sol je crochète les orteils chien tête en bas on ouvre et puis toujours cette jambe droite qui est venue en fente cette jambe droite elle va monter au plafond chien à trois pattes puis regardez j'amène mon genou vers l'avant dos rond et je viens en planche genou devant puis je remonte les trois pattes et je viens poser planche posez les genoux vous allez descendre très lentement en crocodile la poitrine va vers le sol coude serré une fois au sol vous enroulez les épaules tirez les coudes en arrière pour le bébé cobra et si vous êtes à l'aise pour le chien tête en haut posez les genoux crochetez les orteils chien tête en bas de nouveau marchez ramenez les pieds vers les mains et je repars voici votre salutation au soleil on l'a fait trois fois de plus inspirez déroulez soufflez relâchez c'est le pied gauche qui recule très loin derrière fente j'inspire je souffle je pose mon genou inspirez redressez le buste soufflez relâchez au sol j'inspire je crochete les orteils je décolle le genou soufflez chien tête en bas ouvrez les épaules jambe gauche qui monte au plafond chien à trois pattes et je bascule le poids du corps vers l'avant genou poitrine les épaules dépassent les poignets je repars chien à trois pattes je viens poser mon pied et basculer le poids du corps planche je peux poser les genoux à ce moment là ou rester sur les orteils pour descendre en planche descendant au crocodile on engage les épaules tirer les coudes en arrière bébé cobra chien tête en haut on crochete chien tête en bas de nouveau ramenez les pieds vers les mains et je repars et je repars pour ma troisième série inspirez soufflez relâchez vers l'avant pied droit derrière fente posez le genou soufflez j'inspire soufflez relâchez au sol projetez inspirez soufflez chien tête en bas jambe droite qui monte au plafond chien à trois pattes soufflez ramenez vers l'avant inspire chien à trois pattes soufflez planche on descend en crocodile lentement bébé cobra ou chien tête en haut très haut je relâche je repars chien tête en bas ramenez les pieds vers les mains et on déroule un quatrième et dernier passage le plus fluide possible pied gauche loin derrière je redresse je tiens tête en bas foncez l'ouverture d'épaule écraser les talons je viens à trois pattes pied gauche j'inspire vers l'avant je tiens à trois pattes posé planche poids du corps vers l'avant orteil au genou je descends lent chien tête en haut ou bébé cobra au choix et je repars chien tête en bas je ramène les pieds et je déroule ma colonne lentement oh comment ça va ? vous avez chaud vous aussi ? voici une salutation au soleil ça dure à peu près cinq grosses minutes et ça réveille votre corps ça réveille tous nos membres on mobilise tous les membres pour les réveiller pour la suite du travail vous êtes en forme ? oui ? alors c'est si facile que ça ou pas ? allez on continue on continue donc avec un travail sur les jambes du travail de force du renforcement en profondeur et un travail d'équilibre je vais vous faire jouer un peu sur l'espace n'hésitez pas à prendre un peu de place juste reculer un poil hop bien on y va ensemble vous avez ici jambes serrées ou si vous êtes ensemble par exemple vous pouvez bien sûr pardon ou si vous êtes plus à l'aise vous pouvez avoir les pieds un peu plus plus écartés le but c'est de s'ancrer au sol j'inspire montagne en extension soufflez venez vous asseoir loin derrière pardon même si vous voulez vous asseoir sur une chaise très loin je pousse mes faces en arrière je redresse mon buste et j'ouvre mes épaules restez ces postures portent bien son nom ça s'appelle une pose intense ça devrait très vite chauffer dans les cuisses si vous êtes suffisamment bas ventre rentré et surtout on n'oublie pas d'ouvrir ses épaules un maximum on respire bien sûr toujours ne jamais jamais bloquer sa respiration nous allons nous allons ici enchaîner les postures de guerrier regardez inspirez montez bras horizontale et venez écarter très fort vos jambes vraiment très large vous allez ouvrir votre pied droit vos orteils droits vont s'ouvrir sur le côté et les gauches vont se fermer de face le bassin lui reste face j'inspire ici je souffle je fléchis à droite si possible la cuisse parallèle au sol ok gardez les bras votre jambe gauche est contractée serré fort la cuisse appuyez le petit orteil au sol cette jambe est solide elle va porter le poids de votre dos votre jambe droite elle le genou est orienté vers vos orteils ouvrez le genou en soufflant vous abaissez vos épaules gentiment le bassin lui ne change plus de place inspirez montez soufflez descendez on s'arrête à l'horizontale on inspire soufflez une dernière fois puis bloquez vos bras horizontales inspirez ici soufflez venez toucher le mur vers la droite puis inspirez venez toucher le mur vers la gauche attention le bassin lui n'a pas changé de hauteur soufflez vers la droite inspirez à gauche ne changez pas la crise de hauteur par contre vos doigts eux vont chercher toujours le plus loin possible une dernière fois puis regardez la suite j'allonge j'allonge à droite je pose le coude sur le genou et j'allonge ici le bras le long de l'oreille guerrier en extension notre but ici est de former une ligne droite entre la main l'épaule le bassin et la cheville si vous êtes comme ça ça ne marche plus abaisser les fesses aplatissez les côtes et absorbez toujours le nombril une belle grande ligne droite on respire et sans bouger le bassin et toujours la jambe droite fléchie on inspire venez amener votre main gauche à l'arrière de la cuisse gauche votre bras droit va chercher le plafond et votre poitrine va s'ouvrir au plafond guerrier du soleil activez fortement votre jambe gauche et on relâche venez au centre qu'est-ce qui se passe ici est-ce que vous sentez ce qui se passe dans votre cuisse squat large et on bascule de droite à gauche pour relâcher un petit peu ses jambes vous allez sentir maintenant il va falloir accepter ce qui se passe dans votre jambe on accepte ce qui se passe j'inspire je monte abaissez vos épaules les pieds larges on va pas être bancal on fait forcément la même chose ouvrez les orteils de gauche fermez les orteils de droite installez-vous confortablement inspirez ici soufflez allongé souvenez-vous genou en direction des orteils bassin qui reste de face activez votre cuisse droite et appuyez le petit orteil au sol pour ne pas glisser vous êtes sur une posture fière et forte à chaque fois que vous soufflez abaissez vos épaules ne faites pas la tortue on est fiers on monte le menton inspirez-mentez soufflez une dernière fois bloqué ici à horizontal inspirez inspirez soufflez soufflez allongé à gauche inspirez vers la droite attention le bassin ne change pas de place vous fléchissez toujours aller chercher toujours aller chercher deux petits centimètres plus loin dernière fois et on va de nouveau chercher très loin à gauche coude sur genou j'allonge mon bras le long de l'oreille souvenez-vous une belle ligne droite poignée épaules bassin cheville on accepte ce qui se passe dans son corps on résiste on respire ne bougez plus votre bassin jambe gauche fléchie inspirez allez chercher derrière votre cuisse droite montez le bras vers le plafond et ouvrez la poitrine gagne du soleil je relâche gentiment squat large et je détends vous étiez sur votre base sur votre phase de force acquérir de la force sur vos cuisses revenez progressivement et venons travailler maintenant en équilibre travail de proprioception ouh si il y a besoin de relâcher relâcher les cuisses c'est vrai que ça pique fort regardez incrustez votre pied droit au sol très fort restez de face vous allez juste ici venir attrapez vos mains derrière vos fessiers enroulez les épaules et poussez vos poèmes de main vers le sol fléchissez légèrement les deux jambes pied gauche qui va devant côté restez de face derrière et regardez je bascule le poids du buste vers l'avant je fléchis ma jambe arrière montez le genou en même temps que vous abaissez vos épaules devant et gardez les omoplates pincées dans le dos de là allongez les bras le long des oreilles progressivement et tendez votre jambe derrière essayez d'aller toucher les murs de chaque côté votre jambe au sol est légèrement fléchie forte et solide puis revenez attrapez les mains derrière vos fessiers serrez les omoplates et laissez votre nez plonger un peu plus vers l'avant en montant votre talon sans relâcher ses épaules pincées puis relâchez revenez on ne change pas de jambe jambe gauche qui vient se placer soit les orteils au sol ne bougez pas soit les orteils au sol soit la cheville soit sur le mollet soit si ça ne glisse pas tout en haut à l'intérieur de l'aile et là on fait pression mains en prière pose de l'arbre aspirez le nombril enracinez votre pied au sol abaissez vos épaules et respirez et là est-ce que vous sentez ce qui se passe dans votre jambe gauche sur votre pied votre cheville le long de votre mollet ouais on sent tout ça allongez le bras droit venez attraper l'intérieur de votre cuisse gauche lentement vous avez le choix ici de rester là ou d'allonger cette jambe gauche on fléchit et on relâche oh vous sentez dans votre jambe tout ce qui s'est passé c'est terrible on repart même chose de l'autre côté je me mets de profil vous pouvez rester de face mains dans le dos embroulez les épaules fléchissez les deux jambes jambe gauche qui s'enracine dans le sol pied droit devant côté derrière je fléchis et je me laisse tomber vers l'avant un dos long et droit les épaules et le genou qui ne forment qu'une seule grande ligne j'allonge progressivement les mains devant et j'allonge mon pied derrière il équilibre et dur à tenir n'hésitez pas à poser les orteils derrière je reviens croiser les mains vers les fessiers je laisse mon nez plonger un tout petit peu plus bas vers le sol et si je peux ma jambe monte progressivement derrière et je relâche un peu plus de mal de ce côté pour ma part pied droit qui reste au sol pied droit qui vient se placer au sol sur la cheville sur le mollet ou tout en haut à l'intérieur de l'aine choisissez mais écoutez ce que votre corps a envie de faire c'est le moment de se concentrer de se focaliser sur ce qui se passe dans votre corps et à accepter tout ça oui c'est dur mais on tient bon et on prend l'option que notre corps a envie de prendre aujourd'hui et on reste ensemble jusqu'au bout allongez bras gauche bras droit attrape sous la cuisse et ouvrez fort le genou sur le côté rouchoir jambe fléchie ou jambe tendue et on relâche progressivement une jambe plus fragile que l'autre non ? on sent les déséquilibres des fois déséquilibres musculaires apparemment j'en ai un gros sur la jambe droite beaucoup plus dur de ce côté est-ce que tout le monde va bien ? un dernier exercice d'équilibre c'est la posture de l'étoile que nous allons alterner j'essaie de me reculer un peu pour que tout le monde voit regardez ouvrez le pied droit les orteils à 10h10 à peu près à 10h pour le coup j'inspire je reste face à l'écran hop là et je monte progressivement la jambe j'ouvre la poitrine vous êtes tout face à l'écran espèce serrée poussez votre bassin vers l'avant inspirez l'ombril puis regardez j'inspire squat large je souffle j'ouvre de l'autre côté toujours face à l'écran j'inspire souffle ouvre transférez le poids du corps et gardez le centre du corps très fort pour garder l'équilibre j'inspire allongé du bout de l'orteil jusqu'au bout des doigts et je viens au centre et je relâche bravo vos jambes vont bien oui oui les miennes peinent un petit peu allez venez tranquillement vous allonger au sol il nous reste 5 petites minutes pour travailler en relaxation notre dos on contracte quand même autour de la colonne vertébrale mais pas sur des mouvements dynamiques vous allez voir c'est quelque chose que vous faites souvent mais du coup qui vous permet de travailler vos muscles de posture allongé sur le dos mettez le derrière de la tête au sol et ouvrez les bras vos bras vont vous servir de maintien de soutien aspirez l'ombril et en soufflant laissez tomber les deux genoux sur un côté mais comme si vous vouliez mettre les genoux sous votre aisselle les genoux sont très hauts appuyez l'épaule opposée au sol l'épaule de derrière doit rester au sol et là il n'y a qu'une seule chose à faire se relâcher laissez les muscles du corps le poids du corps pardon travaillez pour vous en se laissant aller tranquillement vers le sol la respiration s'apaise petit à petit on retrouve un rythme naturel si vous voulez aller plus loin ici main sur le genou du haut et tendez la jambe sentez ce qui se passe autour de votre colonne vertébrale ce n'est pas un étirement au contraire les muscles autour de la colonne se contractent se renforcent pour vous permettre d'être plus fort sur les mouvements du quotidien réchissez votre jambe remontez une jambe après l'autre on inspire au centre on souffle on pose de l'autre côté on contrôle la descente toujours les genoux le plus haut possible vers l'aisselle il est difficile de parler en même temps appuyez l'épaule opposée il faut se détendre si besoin d'aller un peu plus loin dans le travail main sur le genou et j'allonge la jambe si mon corps est assez sollicité ici je reste fléchie on apprend à s'écouter reprends l'épaule jambes, inspirez, montez une jambe après l'autre, faites un câlin à vos genoux, laissez-vous verser de droite à gauche pour masser un peu votre dos avec le sol, vous pouvez également faire des petits ronds avec vos genoux, dans un sens, dans l'autre, et vous venez vous allonger sur le côté, et vous dressez gentiment en position assise, bravo à tout le monde, bon, excellent travail, j'espère que ça vous a plu, et que vous êtes, encore une fois, dans le même état que moi, oui ça transpire, avez-vous transpiré les gens ? Avez-vous eu chaud ? Surtout, est-ce que ça vous a plu ? Et est-ce que ça casse un petit peu ses a priori sur le yoga ? Ce n'est pas du yoga pur et dur, c'est à base de... Comment vous allez-vous ? Allez, des petits cœurs si tout va bien, des petits pouces si tout va bien, des petits pouces si tout va pas bien, non, non, dites-le, n'hésitez pas à partager vos commentaires si vous ne voulez pas venir, donc partagez le live avec moi sur la fin, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, c'était cool, c'était pas bien, j'ai mal aux jambes, moi aussi, surtout après le petit hit d'hier soir, dur, Célia, ça va ? Non, pas de 30 pieds, mais mal aux jambes, aux cuisses, ouais, avec les séquelles hier soir, certainement aussi. Marie, parfait, c'est super bien, génial, content que ça vous plaise, on se retrouvera, donc du coup, tous les... tous les vérifiés sur Instagram, parce que j'ai déjà oublié, Wendo, si t'es avec nous, marque-moi, je crois que c'est le mardi maintenant, votre planning de cours va légèrement changer à partir de la semaine prochaine, ok ? Prenez note, n'hésitez pas à revenir, donc regardez votre planning sur Insta, on vous le partage en story dès que tout est prêt, mais vos horaires vont changer à partir de la semaine prochaine. On se retrouve d'ailleurs dès lundi pour le hit, après le week-end, ça réveille pour le reste de la semaine, parfait. Allez sur ce, je vous embête pas plus longtemps, n'hésitez pas à vous hydrater, beaucoup boire, vous pouvez, si vous souhaitez, faire une petite séance d'étirement suite à ça. Change mon programme la semaine prochaine, oui, je t'ai devancé. Lundi, hit, exactement, ouais, yoga, voilà, le mardi, donc le mardi, vous aurez en alternance yoga-gym, ok ? Que ce soit comme ce soir du renforcement type yoga, ou comme la semaine dernière du renforcement type gym douce, ok ? Oh my god ! Yes ! Merci ma petite Marie, merci à vous de suivre donc ces lives, restez connectés, restez avec nous jusqu'au bout, nous on vous abandonne pas, donc ne nous abandonnez pas non plus, on reste en contact, profitez de votre famille en faisant des visios aussi comme ça, le vendredi c'est visio apéro, comme dit Nico, ok ? Je vous souhaite un excellent week-end, restez chez vous, prenez soin de vous, buvez beaucoup, et à lundi, bye tout le monde !